Sur ce point ? Oui, M. le Président, les Nations Unies ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler dans votre pays. C'est sans doute de là que découle un des aspects ou certains mécontentements de la communauté internationale, ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre régime. Alors, qu'est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête ? Est-ce certains membres de votre gouvernement ? M. Oubaya était en charge du dossier à l'époque. Ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés, les rwandais ? Eh bien, messieurs, je veux tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues... Je suis étonné. Tout le monde, les rwandais, les massacres ont tué à l'est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère, à la surprise générale des médias, la commission avait refusé d'aller à l'est, exigé d'aller à l'est. Ce qui est d'abord, accepté pas après. Oui ? M. le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête ? Mon fils a dirigé le front nord pour la libération de la ville de Kisanagno. Et c'est ça. Vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais c'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait pas de route dans la ville de Kisanagno. On l'a venu massacrer. Mais les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui ? Par les troupes congolaises.